Il était environ 9h du matin quand un hélico s'est écrasé à l'orée du bois de Serratier. Les deux occupants sont morts sur le coup. Temps calme, peu de vent, les circonstances de l'accident restent floues. C'est très difficile à dire à l'heure qu'il est, puisque l'appareil qui était un écureuil B3 était très récent, puisqu'il n'avait que 400 heures de vol. Le pilote était quelqu'un de très expérimenté, qui avait plus de 10 000 heures de vol. Donc c'est difficile aujourd'hui, à l'heure qu'il est, de donner une explication. L'hélicoptère effectuait des travaux de maintenance sur un télésiège. Les pales auraient alors heurté des câbles, entraînant sa chute. D'après le Dauphiné libéré, Pascal Oliviero, l'une des deux victimes, était notamment l'un des pilotes de l'émission La carte au trésor, diffusée sur France 3. Bien connu dans la région, ce pilote était un habitué de ce genre d'opération. Ça nous a surpris. Au départ, je ne connaissais pas l'identité du pilote et de son copilote, mais quand on m'a annoncé les noms, ça m'a très surpris. C'était quelqu'un qui, dans le domaine des hélicoptères, avait une certaine renommée et un certain professionnalisme qu'on ne peut pas mettre en doute. Les travaux de dégagement ont duré toute la journée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Merci d'avoir regardé cette vidéo !